Le mot indépendance, aux échos toujours très positifs, appartient au vocabulaire courant, mais a également des sens historiques particuliers. L'idée est ancienne, mais c'est à la fin du XVIIIe siècle, avec la pensée des Lumières, que le mot devient important. Il est d'abord illustré par la guerre d'indépendance américaine. Une colonie britannique florissante décide de s'affranchir de la domination anglaise, les 13 provinces colonisées se rebellent victorieusement, et leur triomphe est célébrée par la fameuse déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Le XIXe siècle est l'époque de l'indépendance de certaines nations, mais attention, c'est aussi celui de la colonisation, et il faut attendre la deuxième moitié du XXe pour que les peuples colonisés prennent à leur tour leur indépendance. Ces indépendances, parfois, vont par vagues, et par exemple, autour de 1960, les colonies françaises d'Afrique ont franchi le pas de façon relativement pacifique, et à peu près au même moment. Donc, on parle des indépendances, avec un pluriel qui reste lié à un événement collectif, même si chacun des jeunes États s'est engagé dans une histoire qui lui était propre. Il arrive aussi qu'une région veuille affirmer son existence en se séparant d'un tout auquel elle appartient, et là, on parle de sécession. On se souvient de la célèbre guerre de sécession aux États-Unis, mais comme les nordistes ont gagné, cette sécession n'a pas eu lieu. Et enfin, on recherche dans certaines régions une plus grande marge de manœuvre, une possibilité de se gouverner soi-même, c'est l'autonomie qui alors est demandée, mais de façon générale, les autonomistes en demandent moins que les indépendantistes. Sous-titrage ST' 501